Les émotions, c'est comme un puzzle de l'âme où il manque toujours une pièce. Parfois, je ne réagis pas assez et je me retrouve frustré de la situation. D'autres fois, j'en fais trop et je finis avec des regrets inimaginables. Ça vous arrive aussi de ne pas savoir comment réagir, de rire dans une situation embarrassante ou de bouder quand tout va bien ? De mon côté, il m'est arrivé une situation extrêmement gênante à cause de ça, mais ça, on en parlera plus tard dans la vidéo. Imagine-toi en train d'attendre à la caisse, tranquillement, au supermarché, et là, quelqu'un te passe devant sans un mot. Voilà la colère qui apparaît. Vous regardez un film, en animé tranquillement, et bim ! Vous chialez, car coucher de soleil, personnages charismatiques et héros en larmes. Et l'épisode d'après, vous êtes on fire, car c'est le moment entraînement ou tournoi qui commence. Aujourd'hui, on va explorer ces réactions qui semblent déjouer notre logique et comprendre pourquoi on réagit comme ça. Donc like et abonne-toi à la chaîne pour apprendre à assembler ces pièces de ce puzzle émotionnel. La colère, c'est comme une flamme qui s'allume en nous quand nos limites sont franchies, parfois justes, parfois excessives. Elle nous parle toujours de quelque chose d'important. Je pense qu'on a tous vécu ce moment à l'école où on est en groupe de projet scolaire. Beau, c'est dur, le sujet est difficile et vous vous retrouvez avec le fantôme du groupe. Il n'en fout pas une, il ne fait que plaisanter, il va juste écrire son nom sur la copie à la fin. Il va profiter que vous ayez fait tout le travail à sa place. Chaque excuse de sa part fait monter la vapeur et crée en vous l'écrit originel. Et qui dit travail de groupe, dit ce gars est obligé d'avoir une bonne note, vu que vous ne pouvez pas négliger votre travail et avoir un zéro à cause de lui. Il y a aussi cette alternative quand vous êtes en duo pour un projet. Chacun a pris sa tâche de qui fera l'intro, la partie 1, la partie 2, etc. Vous avancez durement mais vous tenez la route et votre binomnie ne fout rien du tout. Il remet tout à plus tard et vous promet de faire les choses. Et ses contributions au projet sont tellement médiocres et infimes que vous finissez par tout faire vous-même et des fois même avoir une mauvaise note à la fin. Tellement que vous ne pouvez pas tout faire. La colère qui surgit à chaque nouvelle excuse devient un signe d'alarme face à l'injustice que vous subissez et au manque de coopération. Dans la vie on a besoin de responsabilité et d'équité. La colère est un indicateur que quelque chose doit changer. Peut-être en inversant les rôles, en demandant plus de présence ou d'engagement à ces éléments fantômes. Et le pire c'est quand j'enchaîne des réunions inutiles au travail. Regardez le topo, il est 17h30, la journée touche à sa fin et soudain le chef annonce une réunion rapide qui va durer 2h pour rien. J'ai beau faire des efforts pour rester calme mais intérieurement c'est l'éruption. Pourquoi tu t'y es pas pris plus tôt pour ta réunion ? Pourquoi t'es venu aussi tard ce matin ? Pourquoi je dois participer moi à ton truc alors que je suis même pas du projet ? Sans oublier toutes ces critiques injustes qu'on reçoit au travail. Avec un supérieur ou un collègue référent qui vous prend de haut devant tout le monde pour satisfaire son petit égo. A croire que ceux qui en font le moins sont mieux récompensés que ceux qui se donnent à fond. La colère qui en découle est une réaction naturelle à une atteinte à votre dignité et à votre professionnalisme. C'est hyper important d'avoir de la reconnaissance à l'école ou au travail. C'est le moteur de base pour se lever le matin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui de nombreuses personnes ont la flemme d'aller en cours ou au travail. On y trouve plus d'intérêt et encore moins de motivation. La colère, souvent perçue comme une émotion négative ou destructrice, est en réalité un signal d'alarme essentiel. Elle nous alerte sur nos limites personnelles qui ont été franchies et nous pousse à défendre notre propre espace vital, nos droits et notre intégrité. Mais comme tout signal, il est crucial de savoir l'interpréter correctement et d'y répondre de manière appropriée. La colère n'est pas notre ennemi. Elle est un indicateur puissant, un gardien de nos valeurs les plus profondes. Apprendre à la gérer, c'est non seulement préserver notre bien-être, mais aussi utiliser cette énergie pour créer des changements positifs dans notre vie et dans nos relations. Et bizarrement, après une grande vague de colère, on n'a plus aucune énergie. Et il apparaît de la tristesse, une émotion complètement opposée. La tristesse, cette émotion qui nous prend par surprise, un peu comme un nuage passant devant le soleil lors d'une journée de beau temps. Elle peut sembler pesante, mais elle a son utilité. Imaginez, vous avez étudié toute la nuit pour un contrôle ou un examen. Et malgré tous vos efforts, les résultats ne sont pas ceux espérés. Pourtant, vous avez travaillé toute la nuit pour essayer de comprendre un maximum la ou les matières. Mais rien n'y fait. La note est catastrophique. C'est tellement disproportionné que ça vous démoralise des études. La tristesse résulte donc de cet écart entre nos efforts et nos résultats. Elle souligne l'importance de reconnaître notre investissement, même lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur. Car l'énergie mis en oeuvre, le stress et la volonté de réussir et de bien faire étaient là. Mais ces notions ne sont jamais pris en compte dans la notation, malheureusement. Et c'est d'autant plus marqué pendant le travail. Quand vous êtes coincé dans une réunion interminable, où chaque minute semble sembler durer une heure. La tristesse ressentie est semblable à celle d'un personnage d'animé coincé dans un épisode de remplissage qu'on appelle aussi des fillers. Pitié, aidez-nous ! On aurait dû tout casser cette génération ! Si la tristesse nous offre une réflexion sur nous-mêmes, alors il lui faut deux compagnons de route pour la protéger. Et c'est pas les gars les plus agréables, croyez-moi. Il s'agit de la peur et du dégoût. La peur, c'est la méthode Zenitsu. Zéro risque, quoi qu'il arrive. Elle est là pour nous protéger et nous mettre en garde. Et parfois nous pousse au-delà de nos limites. Comme par exemple l'anxiété avant les résultats des examens. Le moment le plus terrifiant de tous les étudiants. Une véritable loterie à angoisse et à stress. C'est comme attendre le verdict d'un condamné. Où chaque seconde semble une éternité. Et la peur ici te dit, je suis là pour te protéger et te maintenir en sécurité. Même si parfois je stresse un peu trop. Elle peut aussi se présenter différemment. Quand tu perds ton téléphone aujourd'hui, c'est comme perdre une partie de soi-même. La peur qui en découle est un rappel de notre dépendance à tous ces petits appareils. Elle te dit à sa façon que je suis là pour te rappeler ce qui est important. Alors arrête de tout perdre et surtout d'oublier le nom des gens. Et pour le dégoût, lui il apparaît sous différentes formes. Par exemple, à l'école, vous assistez à une situation d'injustice flagrante. Comme un camarade qui est traité de manière inéquitable. Le dégoût que vous ressentez est un mélange d'indignation et de frustration. C'est comme voir un arbitre siffler un hors-jeu qui n'existait pas dans un match crucial. Le dégoût met en lumière notre sensibilité à l'équité et sur ce qui ne va pas. Il existe pour nous dire, je suis là pour t'indiquer que quelque chose ne te convient pas. Assister à une situation d'injustice provoque un dégoût moral. Ce dégoût est une voix intérieure qui te dit, ce n'est pas juste, ça ne me convient pas. Ce n'est pas cela la vérité. Ce n'est pas évident de faire la part des choses, surtout quand on les vit. Et toutes ces émotions, je les ai vécues personnellement lors d'un événement qui m'est arrivé à l'école. C'était une année scolaire comme les autres. Sauf que cette fois, j'avais affaire à une prof qui semblait prendre un malin plaisir à me mettre dans des situations inconfortables. A chaque cours, j'avais l'impression de naviguer dans un champ de mines. Chaque cours était une source de stress et d'angoisse. Pourtant, j'étais un élève hyper discret et je ne parlais quasiment jamais. Dans les autres cours, tout allait bien. J'étais dans la moyenne dans tous les cours, mais avec elle, c'était une vraie catastrophe. J'essayais désespérément de ne jamais déclencher sa colère ni son mépris envers moi, mais rien n'y fait. Peu importe les devoirs que je lui rendais, j'avais une mauvaise note garantie. Elle m'interrogeait toujours sur les questions les plus difficiles et prenait un malin plaisir à dire haut et fort que j'étais nul. Et après coup, je n'étais pas le seul à ne pas l'apprécier de cette prof et à en avoir peur. Puis est venu ce fameux jour avec une annonce qui sera mon pire cauchemar d'enfance. Il s'agissait d'un projet d'exposé. Lorsque la prof a annoncé les sujets, j'ai senti mon estomac se nouer. Pourquoi faire un exposé et parler devant tout le monde ? On est vraiment obligé de faire ça ? D'autant plus que l'internet n'était pas développé à cette époque. Et du coup, grand stress des familles qui commencent à monter. Elle avait une liste de sujets imposés et à chaque rangée, j'entendais des sujets bateaux et faciles d'accès. L'idée était d'exposer son sujet à l'aide d'un document support. Les sujets imposés jusque là étaient sur des personnalités qu'on aime, des histoires de pays, des récits historiques ou encore des personnages d'histoire géographique. Je me disais, ouf, ça devrait le faire. Une petite journée à la bibliothèque et c'est réglé. Et bim, vient mon tour. Je me dis, cool, je vais réussir cette fois. Je me demandais quel événement d'histoire j'aurais. Et là, sortie de nulle part, elle me dit, le BSR. Le permis de conduire des élèves de 14 ans et plus. T'es héti de foutre ma gueule la vieille ! Ça n'est qu'un placard de merde ! Mais c'était quoi ce sujet à deux balles ? Tu peux rien dire sur ce truc. C'est beaucoup trop fermé et trop niché. Pourquoi les autres ont un truc bateau à faire et moi j'ai un sujet aléatoire sorti de sa tête ? Comment est-ce que je peux préparer un exposé là-dessus sans ordinateur et sans ressources ? Je rentre, je suis dépité. Je réfléchis encore et encore mais à rien. J'ai aucune idée et je ne sais pas comment je peux m'en sortir. Chaque jour qui passait me rapprochait de l'échéance. Et chaque jour, mon angoisse grandissait. J'essayais de trouver des informations partout mais rien n'y fait. Oui, oui, il n'y avait rien. Ni à la BU de l'école, ni à la BU municipale. J'étais effondré. Je ne mangeais quasiment plus. Vraiment, je n'en voyais pas le mot. La solitude totale. C'est alors qu'une lumière est apparue et qui m'apportait un secours sorti de nulle part. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Ma mère. Oui, oui, en toute discrétion, elle voyait mon inquiétude. Elle s'est mise en quatre pour m'aider. Elle m'a vu dans une angoisse extrême. Pourtant, je ne demandais jamais de l'aide pour mes études au collège. Mais là, ce n'était plus possible. J'avais tellement de stress et de peur que j'avais eu besoin d'en parler, ne serait-ce qu'un petit peu. Du coup, je lui ai parlé de mon exposé et de ce que je devais faire. Elle m'avait pourtant juste dit, d'accord, ok. Et quand elle est revenue le soir, elle avait avec elle un élément précieux. Avec son soutien silencieux mais déterminé, elle a réussi à trouver un petit flyer qui est devenu ma seule source d'informations. Il y avait tout dedans. Dans ce petit flyer, il y avait toutes les informations condensées du BSR. L'âge, les prérequis, le prix, les conditions. J'étais soulagé. J'avais les informations pour répondre à l'exposé en place. Les journées s'écoulaient très vite. Et c'était bientôt le moment de faire cette torture d'exposé. La nuit avant l'exposé, j'étais comme un naufragé en pleine tempête. Lutant contre les vagues de l'insomnie et de l'appréhension, j'étais vraiment stressé et angoissé. Et puis le jour J est arrivé. Chaque élève qui passait son oral me rapprochait de mon tour. Chaque nom appelé renforçait ma peur. Plus ça avançait, plus je sentais une vague de panique me submerger. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles comme des tambours infernales. J'étais une boule de nerfs. Quand mon nom a été prononcé, mon cœur a battu si fort que j'avais l'impression qu'il allait s'échapper de ma poitrine. Le trajet de ma table au bureau m'a semblé interminable. Chaque pas était un défi à ma volonté pour rester debout. Je sentais les regards des autres sur moi pendant tout le trajet. Je me suis posé devant le public, face à tout le monde, les jambes tremblantes, le flyer à la main. J'ai réuni tout mon courage et j'ai commencé à parler. Mais à peine avais-je prononcé quelques mots, que les rires ont éclaté. Des rires tranchants, blessants et certains étaient spontanés. J'ai vu dans le regard de la prof une sorte de satisfaction cruelle. J'étais seul contre tous. Mes mains tremblaient. La prof, loin de calmer le jeu, a laissé faire, voire encourager cet événement en se moquant de mon document support. Ce que je ressentais à ce moment-là, c'était un mélange de honte, de colère et d'impuissance. Pourquoi tant de moqueries alors que je répondais à l'exercice demandé ? Malgré les rires et les moqueries, je n'ai pas rougi de honte. Je ne comprenais juste rien à ce qui se passait. Tu voulais un exposé donnant des informations sur le sujet ? Bah, je t'ai trouvé les infos, donc juste écoute et n'en rajoute pas, quoi. Mais malgré tout, j'ai tenu bon. Je suis allé jusqu'au bout, j'ai terminé mon exposé. Ma voix tremblante trahissait mes émotions. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose d'important. Même face à l'adversité, même quand tout le monde semble se liguer contre vous, il y a des gens pour vous soutenir. En l'occurrence, ici, c'était ma mère. Avec son flyer et son cœur immense, elle avait été un secours d'une extrême importance. Cette expérience, aussi dure qu'elle a été, m'a enseigné une leçon précieuse sur la force intérieure et la résilience. Même si tout semble perdu, avance fièrement. Maintenant, je regarde en arrière, non pas avec rancœur, mais avec la fierté de celui qui a su traverser cette épreuve. Aujourd'hui, en me remémorant ce jour, je ne ressens pas de colère, mais une sorte de gratitude. Une gratitude envers ma mère pour son aide inestimable. Une gratitude pour cette leçon de vie qui m'a aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Un ingénieur dessinateur, un rêveur, un survivant. La peur, le dégoût et la surprise, bien composés, sont des guides essentiels dans notre vie. Ils nous enseignent respectivement à reconnaître ce qui est inacceptable et à rester ouvert aux merveilles inattendues de la vie. Ensemble, ils enrichissent notre expérience et nous aident à voir le monde sous différents angles. La peur et la joie sont aussi d'apparence opposées, mais elles sont étroitement liées dans nos expériences de la vie. Elles nous rappellent que nos émotions les plus fortes viennent souvent des défis et de nos succès. Accepter et comprendre ces émotions, c'est vivre pleinement l'expérience humaine dans toute sa richesse. En naviguant à travers toutes ces émotions, nous apprenons à apprécier les événements qui nous arrivent. Comme la surprise que vous avez ressentie en découvrant ma chaîne, un bonheur court mais intense. Un sentiment que vous continuerez à vivre en explorant mes vidéos et mes shorts. Chaque émotion, chaque aventure est une pièce précieuse du puzzle de notre vie. Et il y a aussi une situation incroyable qui m'est arrivée, mais ça, on le verra dans une prochaine animation. Salam animé à toi ! J'espère que la vidéo t'aura plu. Partage-moi en commentaire si tu as eu une expérience qui t'a vraiment marqué et comment tu t'en es sorti. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations ! Sous-titrage Société Radio-Canada